Ouais. Je passe sur Discord pour bosser avec Volta quoi. Ouais mais c'est dur de... Je le dis en stream c'est pas méchant tu vois mais c'est vraiment très dur de bosser avec Volta je pense. Dans le sens où il a un gameplay vraiment très particulier et il a un gameplay très particulier qui parfois fonctionne très bien et parfois fonctionne très mal et qui est très dur à reproduire dans tous les cas tu vois. Et il va faire des plays où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être d'accord avec lui et des fois ça va passer, des fois ça va pas passer mais j'aime pas trop jouer comme ça quoi. De toute façon tu vois bien ce que je veux dire par là je pense. Ouais je vois très bien ce que tu veux dire par là. Non mais je trouve que l'avantage avec Volta c'est que justement il y a toujours des trucs à tirer. Oui il y a plein de petits trucs à apprendre et tout ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut pas jouer comme lui tu vois. Ouais faut pas essayer de jouer comme lui quoi c'est ça. Et du coup le problème c'est qu'on est en vocal et tout et qu'on fait des games en backseat etc il suffit que très souvent il suffit qu'il y en a une qui se passe mal et derrière il va être en mode ouais c'est bon c'est bon je me casse et tout et c'est dur quoi. Ça plus le fait qu'il met des gigantesques vents mais bon ça c'est... La dernière fois on était en vocal depuis genre trois heures tu vois en train de faire des games. Ouais. Et il s'est barré. Il a pas dit au revoir il s'est barré. J'ai pas vu la game. Il a déco. Ça mec deux trois fois ça va sur le long terme. Je te jure que ça me... Mais je te jure il me fait ça tout le temps. On est en vocal. Il se barre. Non mais ça me pète les couilles tu vois genre je l'accepte au début parce que je sais comment il est et tout. Mais au bout d'un moment en fait c'est trop chiant. C'est trop dur de bosser. C'est trop dur de bosser dans ces conditions en fait. Oui oui. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouh Iron Asset j'aime beaucoup. J'aime bien Iron Asset force comme deux items. Oh j'aime beaucoup Spoils aussi. Ouais on a un vilain Olaf. Trop broken Spoils tu peux pas refuser. Criminal d'orfuse et Spoils. Moi je pense que c'est une erreur de push ici. Parce que ça te rend pas 100 fois plus fort. Et tu te niques une option qui est vraiment très très viable. Tu penses vraiment que l'option... En fait moi dans ma tête là de ce spot du terme de la vie je go Olaf tu vois. Olaf trois mec c'est une folie à quel point c'est broken. Mais ok mais est-ce qu'on a le spot pour lever ça ? Bah oui. Demi Titan demi Sterak tu veux quoi de plus ? La tir tu fais un vieux Archange en backline ou une Shojin pour un vieux Dazel ou un truc comme ça. Ça pour moi c'est un truc ultra important. Si tu pushes déjà comme on a des items de merde c'est pas sûr qu'on fasse 5 wins. Et si on ne push pas on se laisse au moins une option de plus tu vois. On ne se ferme pas une porte qui peut potentiellement nous toper une game. Genre là si on push on le bat pas lui par exemple. Ouais ok. Lui on push on le bat pas non plus. En fait le push il... Même si sur Final Fantasy on les battra pas en fait. C'est tellement plus smart de juste garder tes gold et de rester open à Olaf tu vois. Même si genre de ce spot c'est 30% de chance de jouer Olaf trois. Ça vaut pas le coup de push tu vois. Ouais depuis qu'ils ont nerf les streaks les golds c'est genre... Après je suis ok de ne pas faire un palier mais de garder la paire de Jax et la paire de Gnar tu vois. Je préfère juste prendre la paire de Gnar. Je pense pas que la paire de Jax... On pourrait re-roll Mocher aussi hein. Oui on pourrait mais... Comme tu veux. Vas-y je garde tout. Je me dis c'est un gold et de toute façon on pourra faire un palier prochain tour. Paire de Jax et paire de Gnar. Et euh... J'ai aussi envie de tester la comp une fois de plus. Je l'ai joué deux fois, deux fois ça a marché. Et aussi ils vont buff Jax prochain patch tu vois. Ça donne pas envie d'essayer ? Ah oui et en vendant... En gardant la paire de Jax ça nous fait un niveau 4. C'est une raison de plus. On peut faire Sunfire en soit hein mais... Moi je pense qu'on va chercher Ozge mais... C'est toujours belt Olaf. T'as pas besoin là. Je gagne. Ouais en plus on aurait pu la faire avant. Avant qu'il soit... Quand il est le HP. Ça clutch tellement ça. Quand t'as une belt et que tu joues Olaf. De la mettre au dernier moment. Oui. Et de Griffeur ça. Mais par contre euh... Avant j'étais persuadé que... Que Spoil il faut le value instant. Mais c'est faux en fait. C'est... Tu peux même prendre Spoil. Ils open ton stage 2. C'est... Ça a tellement de value par la suite que... Ah oui non mais dans tous les cas t'auras de la value de Lockment. Mais ce que je dis juste. C'est que les games Spoil quand tu commences à WinTrick. Ça dégénère tellement vite. Si on a Titan là c'est légendaire hein. Parce qu'en plus Titan on peut quand même jouer Mosher et on peut jouer Olaf. Et en plus je pense que j'ai juste la slam sur Olaf. Ah non m'a dit une fois start Nico c'est bottom. Alors oui c'est bottom. Sauf quand la map c'est champion duplicator et que tout le monde a unis quoi. Là c'est un peu moins un bottom. Euh... On a les 3 super fans en soi on peut faire un... On peut push là hein. Ouais. Ouais 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 ouais. Ouais je pense que c'est Nico, Kennen on enlève Jax. Et on slam une Titan. Et là on va... On va farm des noobs. Euh... On vend les Kai'Sa, on vend les Tam je pense. Et ouais je suis chaud de rester open à... Rester open à jouer du Mosher là hein. Deux Jax, de... Deux Jax, Gnard 2. Tu peux jouer Gnard carry, Urgot carry, Jax carry. Tu peux tout flex. Ouais ouais je suis chaud de zinzin là. On met les pingouins sur les Mosher. Non on peut pas parce qu'il faut considérer d'autres trucs en même temps. Il a même pas Bruiser son Olaf. La gueule du board. Héros il joue à quoi là ? Ouais peut-être qu'il a pas eu de Bruiser hein. Ah peut-être. Voilà. Turbo Free. Oh, Seraphine nos items. Peut-être. Sans Seraphine stage 2 c'est vraiment gaze hein. Oh, quand t'as... T'as Chojin avec le Superfan Rabadon, c'est vraiment broken hein. Ouais ça oui, ça oui. C'est pour ça que stage 2 c'est nul. Généralement tu peux pas tout fit. Ouais. Mais les spots où t'arrives à avoir Seraphine chosen avec Superfan c'est tellement broken. Ouais. T'as vu ces items, bonne chance hein. Allez on peut roll au 6 ou au 7, ça qui est bien. Sauf que Urgot est vraiment incroyable dans la comp. Donc si on a des composants Urgot c'est plutôt 7. Sinon on peut avancer et jouer pentakiel. C'est aussi une option. Bah je pense qu'on garde Olaf jusqu'en 4-1 et on avise hein. C'est un plan qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup mieux que Olaf chosen par Gnar. Ok on a beaucoup de Gnar là. Ouais ça ressemble à une game Gnar. On a blue buff. Blue buff Urgot c'est très fort. Ok. Je crois que ça va être du moins cher hein. Et on le rentre hein. Ouais on le rentre. Ah blue buff on a pas d'older là. La Sunfire j'aime bien. Ouais Sunfire j'aime bien. On peut regarder pour A. Je pense qu'on fait Sunfire quoi qu'il arrive en fait. On a Johnny Titan. Seraph c'est pas un bon item. Ouais non on fait Sunfire c'est bien. Bonne idée. Oh j'ai une minion. C'est un What the Forge. Ah ouais. T'aimes bien What the Forge ? Ouais j'aime trop l'Aubments mais... Je crois que j'ai dû cliquer une seule fois dessus de tout le set. Bah ça dépend des comps quoi. Mais je rentre des comps qui prennent tout ouais. C'est vrai qu'ils vont buff Endless Horde ? Ouais j'ai vu je suis le jérifié. Ça va jouer Jazz en légende. Tu sais que j'ai fait une game il y a pas longtemps. J'ai refait un Endless Horde into Gifts. J'ai fait une game c'était un film de cul genre... N'importe quoi la game. J'aime pas trop Arma 6 si on joue des moshers. C'est pas si ouf que ça. Ouais j'aime pas. Je ferais bien le 1 en vrai. Ouais le 1 j'aime bien. 1 j'aime bien Golden Ticket. Oh Golden Ticket c'est pas mal. C'est pas mal mais... Ouais t'es en mode on va toucher whatever. Bah ouais on va hit je pense et on va... On a une écho de zinzin. Ce serait dommage de te réuner maintenant quoi. En fait le truc avec Golden Ticket c'est pas en mode 2-3 stars. C'est que tu peux faire tout 3 stars tu vois. Attends. Tu peux faire 7, tu peux faire... Urgro. Tu sais ce que je vais faire. Oui oui. You already know. Je te connais par coeur. Bah ce truc là je veux pas dire que je l'ai inventé mais j'étais le premier à le faire avec Darius. J'étais le premier à le faire ce truc hein. J'sais pas si tu te souviens à Obon. Oui oui je me souviens de Obon. Ouais ouais ouais. Personne faisait ça à ce moment là. J'étais là je faisais... Et au bout d'un moment c'est carrément devenu meta. Je me souviens très bien de Obon. Oui. Ta petite tête qui décale en mode tu veux vraiment jouer Darius ? Tu m'es rigolé en plus. C'est sale chien. Là t'es vraiment un chien de merde. J'avais de la sortie rêvée hein. Bah ça ouais. En fait tu vois la game Vex 3 là c'était à peu près comme ça quoi. Mais je voulais même pas spécialement jouer Darius. Enfin c'était en mode je considérais. Et quand j'ai roll j'en ai eu plein. C'est quoi l'augmente déjà ? Think fast. C'est n'importe quoi ce truc là. Think fast c'est fallait vraiment se faire foutre cette augmente. Fici donne moi la Seraphine j'ai juste envie de lui courir. Ok nice. Non ! Ok backline backline. Ok c'est bon. Let's go. Let's go. Bon on l'aurait cru. On l'aurait froissé quoi qu'il arrive. C'est juste pour le principe. Psychologique. Si ya nerd. Sinon aussi on peut jouer Harry Warrior là. On a du KD super fun. J'avoue que c'est beaucoup plus stable comme plomb 2. Ouais ouais on peut hein. Ouais ça me parle beaucoup plus ça. C'est juste qu'on a beaucoup de Gnar. C'est un peu dommage de... Le Zac est légendaire. Ok dommage. Le Mina Shore là. C'est super fun ou 4 mocheurs non. Super fun. Non on a pas 4 mocheurs. J'suis un gignol là. Oh. Tu veux lever le Gnar ? Soit le Gnar. Soit le truc triple item ici. Lui j'pense qu'on le bat quoi qu'il arrive. C'était rare que sur le papier c'est 100 fois plus fort que BT sur Olaf. On a un meilleur board. Sonfire et pas lui quoi. C'est ça. Il a Martyr mais... Après il a pris plus de kills avec Pentakill. Ouais ça va se jouer à ça. C'est la vie. On a mis un Strig en bref. En plus son Olaf a pris plus vite de dégâts que le nôtre. Ok. Je trouve ça va peut-être être moins cher. C'est mieux Raven ou Olaf dans ce spot ? Je pense que Raven sans QSS n'est même pas jouable. Après on peut la prendre et... Faut la science. On peut. Non mais on peut la prendre dans le sens où... Comment dire. De toute façon on a perdu la Strig. Et elle coûte pas grand chose ce tour 6. Et dans tous les cas ce tour 6 est plus fort tu vois. Et en mode si on a une QSS on peut la jouer. Ouais je suis d'accord. C'est tour 6 plus fort. C'est tour 6 plus fort ouais. Après il y a Shlord mais... C'est Wicked Lord. Pas mal... Nard proc super fan en 5. T'as vu il y a un bug d'aggro là. Swap d'aggro fort fan. Non on va juste jouer Mosher. Non non on oublie Raven. Non c'est... On a pas les items. Titan Raven c'est pas un item. Pas plein... Ouais... Top. Passe l'aggro. C'est pas un plug. Vonne. C'est parti. On peut attendre un peu. C'est pas certain. Titan BT. Titan BT c'est bien sur Jax. Mais il nous faut un gros punch derrière tu vois. Genre il nous faut du gros gros punch derrière. Je pense que c'est pas impossible de jouer le luxe aussi de ce spot. On fait adaptive. Ça fait Jax 3 en plus. Tu cherches et Gnarchozen et tu l'as Nico. Ah fuck il y avait eu recote. Et Jax incroyable. Hello. Ok on va le prendre pour l'instant. Ouais. On enlève les superfans non ? Messie moshure. T'as pas les 6. T'as en X5. T'as en X5 ouais. On enlève Zach. Mais en 4 au moins. Je pense qu'on va faire blue buff. Attends. On enlève Zach. Mais vaille. Ouais c'est BT. Le BT hein. Le Jack ouais. BT et blue buff. Fuck it. Ouais ouais. Avec c'est vraiment pas le bon matchup pour être full packé. Ouais. C'est pas un bon matchup. C'est vrai qu'on a pas vu. Oh. Ah bah du coup c'est bien la superfans. Ah putain c'est chiant la titan sur Nico. On met blue buff. Ouais on met blue buff. Ah. C'est ok non ? Ouais ça peut être ok. Oui il y a de mana là. Du coup il passe à 70. 70. Ok Thier. C'est ok. On a les items trop split là. C'est la merde. Ouais ils sont beaucoup trop split là. Faut roubler le Nico. Faut roubler le Jack c'est... Attends le Jack c'est maybe. Argot. Puppy. On veut quoi là ? Gant I guess. Superfans fait chier. Dans l'idéal on joue 6 mocheurs. C'est ça qui est vraiment fort. Rol 7 ou 1. Faut roule Poppy. Ah c'est relou. C'est Poppy qui nous débloque. On peut cut Nico aussi. Ouais ouais. Je pense que c'est obligé de cut. Tuyton ici. Ouais. Faut mieux se placer qu'au milieu. Ouais faut se placer side. Si on se défire la fronte avec le Gnar. Y'a moins de faire des dingueries je pense mais... Tu veux faire quoi ? Tu veux level en 5-2 pour essayer de topper la Poppy ou le... Ou le Yurik ? Ou tu veux revoir le 7 et... On veut le 6 hein je pense ouais. Ouais ouais ouais. C'est le 6 qui est vraiment fort. Ouais c'est beaucoup d'attaque speed. Du coup ça fait beaucoup d'AD pour Urgot. Oh. Vous savez qu'on a ça. Ouais. Oh le spell crit. Ouais. Allo. Ça change pas. Non ça change pas grand chose mais... Le truc était hyper actif genre il faisait que bouger. Ah. Poppy. Ouais. On va roll-down. On va go 2 et on peut planer. Quoi Poppy ou Yurik ? Ou Armaug Yurik ? Ouais. Yonik ? Non pas Yonik. C'est peut-être face Yurik je pense. On a un Jax 3 avec... Beaucoup Yonik. Ah on peut pas... Tes dégâts de la comp c'est AD. Je pense que c'est plus AP. Parce que le Jax a 3 items. Je me trompe mais... J'ai le sentiment que c'est plus AP qu'AD là. Actuellement. Parce qu'est-ce qu'on est genre IE. J'aurais envie d'investir sur le Yurik. Avec le Kouman Kouman. Ouais je suis d'accord mais... Bien investir dans ce que j'ai déjà. A l'instant T tu vois. Ça va pour Gorathian ? Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait rentrer un Pentakill ? Au 9 hein. Tu peux t'aider le Zac mais c'est cringe. Non non on va pas. On peut pas enlever ce Zac. 3 de value. Bon c'est juste une spat et là on roll down. Oui. Tu pries pour avoir un Yurik. Ouais. Bon si t'as un Yurik il y a un 2e mi-tème c'est GG. Ah oui. J'ai déjà eu ce spot avec Vaillet 3. J'ai fast 9. J'avais un Yurik 2 spatpunk et... Il faisait du 20k damage. Ouais ça m'entonne pas. Bon je l'ai fait en stream en plus à l'game. Ok bah on est dans un bon spot là. Ça va. Avec le 6. Au final il est pas si mal le super fan. Ouais ça s'infiltre vraiment facilement hein. Ouais Submit c'est vraiment une augmente de fou hein. Submit the Pit c'est... C'est une titan stacker au début fight. Ouais sur toute ta comp. Ouf. Ouf. Il y a deux trucs qui sont bien là. Allez alors t'sais que je sais... Je suis vraiment pas certain que ça soit le Yurik 2 hein. Je pense que la spot pentakill est plus forte. Bon. Yurik 2. GG. Là effectivement c'est peut-être Yurik 2. Le champ ça a rien à voir au niveau 2. En plus là il est en simo je fais. Fais un petit rolldown avant. Hop tu peux Nico et level up pour pentakill là. Comme ça qu'on cap la comp non ? Ouais ouais. On monte tout le bench, on level up pentakill et GG là. Ouais exact. On a spoil ça va vite remonter. Et là on fait ça là. Ouais. Là il a pas beaucoup de submits là. Peut-être comme ça en fait. Il aura des submits en plus là. Ah ouais mais il est moins safe. Hum. C'est rigolo il est avec son Zephy là. Avec son shroud. Oh. Est-ce qu'on give up tout ? Avec cette Nico ? Oh t'appelais je le ferais mais comme tu veux. On peut garder non ? Je perdrais juste sur Gout. Alors juste sur Gout ok ok. On est d'accord. De toute façon 7. 7 aussi whatever. Ouais j'ai eu quelqu'un de garder. En vrai Nico 1 ou 2 ça fait aucune diff. Je suis au cas de la vendre. Oui oui c'est fake. Euh si on a un TG ça peut aller sur Poppy. Tiens. Tiens mon ref t'as gagné ça. Ça m'a bien faire ça mais on peut pas. C'est toi qui traite du dog là ? C'est un ballade. C'est vraiment broken le Simoshan depuis qu'on l'a rentré on voit la diff. Ouais c'est fou. Ouais c'est fou. Jogging blade must play 54 mois. Prends le mordé. Euh ouais c'est pour Pentakill. Ouais. On attend un tour hein. Beteuric. Edge of Niteuric. Moshar c'est 20% omnivamp et quand ils sont low ça passe à 40. Drop l'aggro. Ouais mais il y a de l'aggro. Sinon on met Rabadon pour les HP de l'aggro là. Ouais ouais ouais. Beteuric. Non Beteuric. Beteuric. Bien. Le shield ça donne un peu d'AP en plus maintenant. Ouais. Ouais surtout qu'il y a beaucoup d'HP donc je trouve que le shield a une value de fou. En ce moment le fait que t'as pas forcément envie qu'il droppe l'aggro vu que t'as envie qu'il génère de la mana tu vois. Ouais c'est ça. C'est ok. C'est clutch. Et il les casse trois fois. GG. C'est tellement horrible de se prendre des EFIR 7-10 genre t'y penses pas. On a trop de menaces. Ouais on a trop là. Encore le Ury qui est même pas casse deux fois. Bah les couilles. On doit plus la dupliquer. J'ai joué. Yorick il fait un casse t'as l'impression qu'il se passe rien et puis là tu vois tu vois les barres de vie fondent. Ouais il est pas très visuel. Yep on a une spat Penta là. Un GS sinon. J'aime bien un spat Penta. On fait un slot. Quatre super fans. C'est gaz un peu. Z. Ou alors Kain. Ou alors Kain. Ou Kain se fait plein toi. Bonsoir. Ouais. Attends. Y'a pas un composant là ? Ah. Page of Nathuric. Attends. Se placer. Ouais ouais. Y'avait plein de trucs à faire mais. C'est là t'as des options intéressantes. Puis t'as un autre truc qui se profile. Du coup tu commences à hésiter. Et tu prends une décision de merde. Ouais. Faut juste prendre une décision en fait. Parfois. Ouais. Du j'aurais pas. Ouais. Ouais. J'ai misclic. C'était cette case là. Ouais. C'est ok sur la Ginzo. Le propion. Force on board lui aussi. Ouais. Ouais. C'est un hard steal. Hard steal ouais. Il est en 3. Et il fait des caches à 150 stage 5. For fun. Ouais. 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 C'est pas mal hein mon cher. Oui. On avait vraiment pas des items de fou pour le coup. Non. On avait vraiment une game gaze. On a pas eu le bon proc Gnarr. On avait pas d'item Gnarr. C'est juste que dès qu'on a rentré le 6. On a pas perdu un round. Ouais. Bon y'a eu un Yorick 2. Mais honnêtement. Je crois pas que ce soit la raison pour laquelle on était si bien. Tu vois. Non. Vraiment le Jax faisait un taf de fou. Ouais. Ouais je pense que faut juste avoir 2 carry 3 stars quoi. Enfin juste. Faut avoir 2 carry 3 stars. Ouais faut 2 carry quoi. Jax Gnarr. Jax Urgot. Gnarr Urgot. Bref. Bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi le stream. Comme toujours. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve pour le prochain stream. Demain dans l'après midi. Bonne soirée.